Bonsoir. L'Africain sport d'habitance aux normalisations. Qu'est-ce qui a motivé cette décision ? Et qu'est-ce que cela implique ? Les réponses en début d'émission. Le secrétariat général du FPI annonce pour bientôt le retour de six exilés proches de Laurent Gbagbo. Qui sont-ils ? Quelles sont les conditions de ce retour ? Les détails dans le Life Actu. Et ce soir, il sera question de politique et surtout du Front populaire ivoirien. Notre invité du talk est M. Jean Bonin. Il est vice-président du FPI. Vous le savez, ici, on analyse, on débat, on décrypte l'information comme vous l'avez toujours souhaité. Bienvenue dans notre Life Talk. Oyez, oyez. Bonsoir à tous. Bonsoir à vous, membres de ma team. M. Kouji, bonjour. Comment allez-vous ? Bonsoir. Bien, merci. Très bien. Mme Diallo, bonsoir. Contente de vous retrouver. Oui, bonsoir. Bien, on vous a fait un coucou parce que vous nous manquiez. C'est vrai, moi aussi, vous m'avez manqué. Très bien. J'espère que ça va. Vous êtes même revenu avec votre stylo. Oui, mon joli flower. On a essayé de le choper. C'est vrai, de le chercher ? Vous ne pouvez tout pas sur le plateau, mais bon, vous le gardez précieusement. Oui. On va l'avoir, on l'aura, comme dit la pub. On verra bien. Madame Bleu, bonsoir, comment ça va ? Bonsoir, Brice. Très, très bien. Oui. On embrasse votre bébé. Oui, merci, c'est gentil. Ok, on a de bonnes pensées. Merci, c'est gentil. Merci. Bonsoir, Brice. Oui. Qui a pour nous une petite info ce soir. Comme toujours. Qui parle de castor. Qui parle de castor. Dans le sens… Vous vous manquiez tout à l'heure, mais vous allez comprendre. Alors, dans certains pays, il y a beaucoup de coupures d'électricité. On en connaît la raison. Mais au Canada, dans une petite ville de la province, il y a eu une panne concernant la fibre optique qui a été justement, on va dire, un peu sectionnée. Donc, ce sont des castors qui étaient en train de creuser justement pour chercher des matériaux pour construire leurs barrages, qui sont fait exprès. Je vais le préciser, ils n'ont pas fait exprès. On sectionnait justement ce câble, on va dire, de la ligne principale de la fibre optique. Et ils vous ont dit… Et alors, ça a occasionné pas mal de dégâts, dont 36 heures sans Internet pour 2000 habitants qui étaient carrément déconnectés des réseaux sociaux et de tous liens à Internet. C'est 60 habitants qui n'avaient plus la TV parce qu'il y avait la TV en fait reliée par la fibre optique. Et puis, le service téléphonique qui a été perturbé, toute la ligne perturbée pendant ces 36 heures-là. Alors, il y a des travaux qui ont été effectués. Ils ont bien dit justement, l'opérateur dont la fibre optique a été sectionnée, a bien précisé que c'était de lourds travaux qui ont été faits. Et malheureusement, on n'a pas pu punir ces castors. J'imagine moi le communiquer. La compagnie du téléphone du Canada précise que suite à la consommation des fibres par les castors… Alors moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'on a quand même retrouvé le barrage terminé des castors. Donc, ils ont sectionné le câble, ils ont continué leur chemin, ils ont bien fait leur barrage et puis ils sont tranquilles, peinards chez eux. Bon, on en parle, mais en Côte d'Ivoire, régulièrement, je pense que la compagnie d'électricité se plaint, et même le téléphone, du fait que des vandales sectionnent les câbles. C'est-à-dire qu'il y a régulièrement des attaques. Un peu moins qu'avant, mais toujours… Parce que le cuivre dont est composé ces différents câbles coûte cher à la revente. Donc, en général, je crois que c'est un mètre de profondeur ou deux mètres, et les vandales arrivent à creuser et à sectionner pour pouvoir revendre le cuivre qui se trouve à l'intérieur. Donc, que ce soit pour l'électricité, les compagnies d'électricité ou de téléphone, surtout les compagnies mobiles, parce que c'est par ces fibres que passe l'Internet. Mais plus tôt, enfin, il y a des années en arrière, c'était les panneaux. Les panneaux de signalisation auxquels les gens s'attaquaient. Ou les casseroles. Je pense que ça continue toujours, parce que souvent, on le voit, il y a des panneaux qui sont tordus. Ils ont changé les matériaux des panneaux stop. Mais bien, ils les font en bois, je pense. En tout cas, c'est une matière qu'on n'utilise pas dans la fabrication des casseroles. Avant, c'était en aluminium, et c'est pour ça qu'ils les arrachent à chaque fois. Mais par contre, pour les castors, avis à tous nos frères baoulés qui voudraient émigrer au Canada, c'est des cousins de la goutille, les castors. Ça pourrait aider les points saillants de l'information. Merci beaucoup pour votre petite attention. Voilà, si c'est toujours très fun. On retrouve justement l'essentiel de l'actualité. On fait un petit tour dans notre réfactu. A tout de suite. Bon, alors, j'en parle avec le cœur un peu serré, en tant que grand supporter de l'Africa Sport. Mais on se dit que c'est pour mettre les choses dans l'ordre. Rien à l'asie. L'Africa Sport, son normalisation, par le comité de normalisation lui-même de la FIF. Qu'est-ce qui se passe à l'Africa Sport ? Alors, on va un peu planter le décor. On sait que, justement, dans ce club-là, il y a pas mal de tensions en ce moment. Notamment, quand on regarde au niveau de la gouvernance, depuis un bon moment, on peut le dire. Un bon moment, un bon moment. C'est gentil. Depuis un moment, un long moment, si tu veux. Très longtemps. Très bien. Alors, il y a pas mal de tensions, notamment au niveau de la gouvernance, où on sait qu'il y a un peu deux personnes qui sont en train de se chevaucher à la tête, justement, de ce club. Et à côté de ça, on voit que les tensions qui secouent ce club-là se répercutent même dans les championnats. On se souvient encore de la banderole qui a été brandie le samedi 24 avril lors d'un match au stade Robert Champroux de Marcory, sur laquelle on pouvait lire « Conor, on veut notre argent. Normalisation, on a faim ». Donc, c'est pour répondre, justement, à tout cela que le comité de normalisation de la FIF a décidé de mettre en place un comité de normalisation, justement, de l'Africa Sport. Alors, les membres ne sont pas encore désignés, les membres de ce comité, mais on sait tout de suite les missions qui vont leur être… Exactement, je m'emprunte à vous poser la question. Tout à fait. Ce comité de normalisation va s'occuper de quoi ? Alors, déjà, il sera sous la supervision de la FIF et il va gérer les affaires courantes du club, réviser les statuts et le règlement intérieur, reconstituer un collège électoral unique pour aller, justement, à des élections pour une nouvelle forme de gouvernance et puis organiser les assemblées générales modificatives et électives. Donc, on va dire que c'est un peu de l'ordre qui est en train de se mettre, justement, dans les rangs de l'Africa Sport. Et c'est tout bénef, justement, pour tous les championnats qui auront lieu. On a besoin, justement, de… Alors, moi, je regarde une perspective. C'est très simple. On sait que le comité de normalisation de la FIF rendra son bilan en fin d'année. Une élection sera peut-être prévue au mois d'octobre ou de novembre. Donc, c'est peut-être aussi une manière de tout stabiliser avant, justement, de pouvoir aller à cette élection. Moi, j'ai une pensée pour les supporters de l'Africa. Je fais un coucou à Nenane Kwama, qui est une grande supportrice de l'Africa. Mais je pense que ça va donner aussi de l'eau au moulin à la rivalité entre les deux clubs qu'on connaît, la SEC Mimosa, en tout cas les supporters de la SEC et de l'Africa. Et bon, il faut savoir également qu'Antoine Bailly, qui est l'un des deux dirigeants de la palais de bicéphalisme au sein de leur club, s'est réjoui, en tout cas, de la décision du comité de normalisation. Il a même utilisé un peu l'image de l'histoire des deux femmes dans la Bible de Salomon, avec le roi Salomon, en précisant que, bon, s'il faut couper l'enfant en deux, je préfère le donner en griffes. Donc, il s'a eu la décision. On verra bien ce que ça va apporter. On voit que les joueurs souffrent. En plus, on a eu la pandémie et les difficultés au sein de la FIF qui ont fait stopper un peu les différents championnats. On sait aussi que, bon, dans ces rivalités qu'on a vues aussi entre l'Africa et la SEC, ce qui est revenu, ce qui revenait à chaque fois dans les discussions, c'était le manque de moyens criards au sein de l'Africa Sport, les cars qui étaient souvent en panne. Ils se lancent dans des railleries, justement, pour s'en prendre à l'Africa, parce qu'ils disaient qu'ils n'avaient pas de cas. De toute façon, c'est un club qui semblait tellement désorganisé. Et aujourd'hui, je pense que c'est… Alors, une autre nouvelle… Pour les affaires, justement, les tensions ne sont pas seulement au sein du club. Tu parlais d'Antoine Bailly, on sait que c'est l'un des dirigeants. Et avec l'autre dirigeant, ils ont été convoqués le 20 avril dernier par la justice ivoirienne, parce qu'il y avait une plainte qui était déposée depuis 2018 pour détournement de fonds. Donc, les deux personnes sont accusées. Il s'agit d'Alexis Vagba et puis d'Antoine Bailly, dont tu parlais. Et alors, l'affaire était restée dans les tiroirs jusqu'à ce que le procureur de la République décide de convoquer les différents partis impliqués. Et normalement, je pense qu'il devrait être entendu le 30 avril prochain. 30 avril prochain. Pour la suite de la procédure. C'est vrai que je ne suis pas un fan… Enfin, je ne suis pas un supporteur du club de l'Africa. De toute façon, Briciano le sait très bien. Et de toutes les façons, il finira par me rejoindre un jour et entendre raison. Mais je ne peux pas rester insensible face à cette image-là. Notamment, franchement, ça m'a brisé le cœur de voir sur cette banderole-là, normalisation, on a faim. Ce sont des joueurs ivoiriens. C'est notre championnat. C'est un club historique de notre championnat de première ligue en Côte d'Ivoire. Et il faut qu'on fasse tout pour les aider. Il faut qu'on fasse tout. Mais franchement… Il faut sauver l'Africa Sport. Il faut sauver l'Africa Sport. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Vous en rajoutez, vous en rajoutez. Moi, je pense que ça va se faire. Je pense que ça va se faire. Ça va se faire. Parce que le comité de normalisation de la FIF, depuis qu'il a pris en main toutes les missions qui lui étaient encombé, est en train de travailler. Et on voit quand même des avancées. On voit que pas mal de décisions sont prises. Les choses sont en train de bouger. Et même si ça n'arrive pas aux résultats attendus, parce qu'on ne sait pas encore, on sait quand même qu'il y aura de l'avancée. Après, on s'était posé la question, est-ce que le comité de normalisation avait le droit d'imposer cette normalisation à l'Africa Sport ? C'était une des questions que les uns et les autres se posaient. Mais oui, ils ont le droit. Ils ont le droit. On s'est renseignés, ils ont le droit de le faire. Ce n'est pas une forme d'ingérence. Et puis, même si ce n'est pas sur le plan légal, il faut savoir que le bien-être de chaque club dépend aussi du bien-être de la FIF et vice-versa. Donc, il y a de la pertinence, en fait, justement, dans le choix. Et on voit, avec toutes les tensions qu'il y a en ce moment à l'Africa Sport, ça va de soi, j'ai envie de dire. Il fallait mettre un haut là. Et en tout cas, je pense que le travail de la présidente du comité de normalisation n'est pas facile, Marianne Daogabala. J'espère en tout cas que d'ici la fin de l'année, elle pourra atteindre les objectifs qu'elle et son comité se sont fixés. C'est un premier exemple avec l'Africa Sport National. On attend la suite. Très bien. Comme on dit quelque part, ouillé. Bon, on va voir des autres questions, qu'on peut qualifier de plutôt bonne nouvelle. Eh bien, c'est le retour annoncé d'exilés proche de Laurent Gbagbo. Eh bien, c'est l'annonce qui a été faite par le secrétaire général du FPI. Donc, Aswad, qui l'a dit, c'est une nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. C'est dans le sens, comme on le dit, de la décrispation au plan national et c'est important. Et il s'agit de certains proches de Laurent Gbagbo, six au total, qui sont concernés par ce retour en Côte d'Ivoire. Il s'agit notamment de Justin Katina Coné, de Adia Damana Picasse, de Thaï Zoué Etienne, de Jeannette Koudou, qui est la sœur de Laurent Gbagbo, de V.I. Tokpa et de Innocent Kwabena, Kwabena Abouo. Alors, après dix ans d'exil, ce retour est organisé par le HCR, le Haut Commissariat pour les Réfugiés, dans le cadre de l'accord tripartite entre le gouvernement ivoirien et le gouvernement ghanéen, et en plus du HCR. Et compte tenu de la fermeture des frontières terrestres, le retour se fera par un vol qui atterrira à l'aéroport Félix Foubaigny ce vendredi 30 avril à 13h50 GMT. Il faut savoir également que toujours selon le communiqué du SG du FPI, donc du secrétaire général du FPI, à Soi Hadou, ces exilés reviennent pour participer à l'organisation de son retour. Alors, on m'a mis à l'exil, mais c'est EDS, il faut dire EDS. EDS. Bon, tendance à Soi Hadou, comme on le dit. Et donc c'est à saluer, on attend leur retour effectif pour ce vendredi 30 avril à 13h50, et ça rentre dans la droite ligne de l'accueil du retour de Laurent Gbagbo. Vous dites que les choses se précisent ? Les choses se précisent. Vous pensez ça, Madame Gbagbo ? Oui, et c'est quand même, pour moi, c'est un certain soulagement qu'on voit quand même les choses qui sont en train d'être matérialisées. Il y a eu tellement de dates de retour annoncées. On avait parlé à un moment donné du 15 mars, on avait attendu, et après, non, ça ne s'est pas fait. Il y a eu beaucoup d'événements qui se sont passés. Et aujourd'hui, au moins, pour moi, c'est un premier grand pas. Et après, on verra après ça si, effectivement, Laurent Gbagbo sera de retour. Mais je pense que c'est quand même un... Dans tous les cas, Hédite le disait, c'est la suite logique des choses. Donc, je pense que ce sont des Ivoiriens qui reviennent à leur patrie. Parce qu'aujourd'hui, après le verdict qui a justement été donné par la CPI, il n'y a plus aucune raison que ces Ivoiriens-là soient toujours en exil. Et notamment, si Laurent Gbagbo revient en Côte d'Ivoire, il faut aussi, justement, pour illustrer ce tact de réconciliation et de décrispation, comme tu le disais, avoir justement toutes ces personnes aussi qui l'ont entourée et qui, on va dire, ont payé le prix pour lui ou avec lui. Dans tous les cas, c'était le retour de Laurent Gbagbo et de ses proches. Tout à fait. Donc, c'est vraiment la suite logique des choses. Et puis, c'est des Ivoiriens qui reviennent au pays. Et puis, c'est un travail qui a été mené depuis de longues années. Je parle du retour des réfugiés et des exilés. Parce que c'est impressionnant de préciser que ce retour-là est organisé et facilité par l'UHCR. C'est pas le HCR, le Haut-Commissariat des Réfugiés. On sait très bien également que l'ancienne ministre de la Solidarité, donc Maria Tukone, a beaucoup œuvré pour le retour des réfugiés, des exilés ivoiriens. Elle avait même fait des missions de sensibilisation dans les pays limitrophes pour inciter à leur retour. Et on sait qu'en 2016, on était passé de 300 000 réfugiés à 30 000 en l'espace de quelques années. Donc, c'est important. Je pense que ce chiffre même a dû baisser jusqu'en 2020. Et c'est important de saluer ce travail qu'elle a mené lorsqu'elle était ministre de la Solidarité. Et en plus, dans les commentaires également, on a eu la déclaration de Quadio Cronobertin, qui est ministre de la Réconciliation, et qui se réjouissait du fait que cette annonce facilitait également son travail dans la réconciliation nationale. Et n'oublions pas également aussi les actions qu'ont mené feu le Premier ministre, Ahmed Bakayoko, à travers le dialogue politique. – Moi, je pense que dans tous les cas… – Ça veut dire que, vous insistez pour le dire, toutes ces implications-là sont à saluer, notamment celles du gouvernement, qui accompagnent… – Oui, notamment lors du récent conseil de ministre, où le président de la République annonçait qu'il prenait en charge les frais de voyage et qu'il ne s'opposait pas au retour du président Laurent Babaut et de ses proches. – D'accord, en tout cas, si c'est six, c'est tellement qu'on aura une autre vague, et puis au fur et à mesure, jusqu'au retour du président Laurent Babaut et de l'ensemble des Ivoiriens, parce que c'est un vœu, cher représentant de la République, que tous les fils de ce pays-là regagnent la terre natale quand ils le souhaitent. – Et c'est dans le cadre, justement, de l'organisation de son retour, donc j'ai envie de dire qu'au-delà de la population ivoirienne, qui mieux que ses proches ont à cœur de le faire ? – Très bien, alors justement, on aura l'occasion d'en parler avec notre invité, qui est Jean Bonnet-Couadieu, vice-président du FPI, et c'est également l'occasion pour nous saluer tous nos internautes qui nous regardent en direct via nos pages des réseaux sociaux. Sur ce, on va tourner ensemble la page d'actualité pour recevoir, juste après notre invité, et c'est après une courte pause. – Nous sommes de retour après la pause, merci d'être toujours en notre compagnie, nous allons accueillir à présent notre invité. – Celui que nous recevons, celui qui nous rejoint sur ce plateau, il est juriste, et à la fois juriste, homme politique, il est l'actuel vice-président du Front populaire ivoirien. M. Jean Bonnet-Couadieu est avec nous, bonsoir M. Bonnet-Couadieu. Merci d'accepter l'invitation de Live TV. Ce n'est pas tous les jours qu'on vous voit sur les plateaux de télé, on a récemment en tout cas… – Sur Live TV peut-être, mais sur d'autres chaînes. – Vous faites souvent des tours là-bas ? – Oui, quand je suis invité, j'y vais. – Très bien, en tout cas, merci, merci d'accepter d'être ce soir sur notre plateau. Alors, on en parlait tout à l'heure, le retour de six proches de Laurent Gbagbo annoncé. Comment vous appréciez la nouvelle ? – C'est une bonne chose que des Ivoiriens qui sont en exil ou qui ont été incassérés à l'extérieur du pays puissent rentrer. Donc, je pense que ça va booster la réconciliation nationale. Donc, je crois que tous les Ivoiriens, y compris le RHDP, saluent ce retour. – Et est-ce que ce retour, justement, de Laurent Gbagbo, je veux dire, va favoriser une réconciliation au sein du FPI ? – Je ne pense pas qu'il y ait une guerre, en fait, au fond du FPI. Il y a une guerre de positionnement. Il y a une guerre de positionnement. – C'est quoi la différence ? – La différence, c'est que la guerre de positionnement, c'est une espèce de compétition interne pour contrôler le parti. Alors qu'une guerre au sein d'un parti, c'est ce qu'on a pu voir, notamment au sein du RHDP, avec les soroïstes d'un côté, les pro-RDA de l'autre côté, qui finalement a vu les soroïstes partir. Alors qu'au sein du FPI, vous voyez bien que tout le monde se réclame du FPI. Il y en a même qui, abusivement, encore se réclament du titre de secrétaire général du FPI, alors qu'ils n'ont aucune existence légale. Et donc tout le monde est resté au FPI, et donc il y a une nuance quand même. – Non mais est-ce que vous appelez guerre de positionnement, justement, vous voudrez par la suite une forme de réconciliation ? Est-ce que justement le retour de Laurent Gbagbo pourrait favoriser ça ? – Personnellement, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Vous savez, moi, je n'ai pas la langue de bois, donc je ne suis pas un politicien, je veux dire, classique, et je dis les choses telles que je n'ai sens. – C'est pour ça que vous avez invité. – C'est pour ça que vous avez invité. – Vous voulez quelqu'un qui allait dire la chose comme il est sens. – Je pense que pour être réconcilié, il faut être dans une dynamique de réconciliation. Et on n'a pas à attendre que Laurent Gbagbo vienne en Côte d'Ivoire pour que le FPI soit réconcilié. Afi Nguessant, depuis 7 ans maintenant, est le seul à parler de réconciliation au FPI. Elle est le seul qui a posé des actes concrets dans le sens de la réconciliation. Ni Simone, ni Gbagbo, ni qui que ce soit n'a posé de tels actes. Donc je ne comprends pas pourquoi l'arrivée de Gbagbo devrait permettre cela, alors que ce n'est pas une question d'espace, c'est une question de volonté. – Excusez-moi, M. Coadio, mais je pense que dans une guerre de positionnement, on ne parle pas de réconciliation. – On a un peu l'impression que vous avez nuancé la situation. Vous l'avez rendu un tout petit peu poétique en disant c'est juste une guerre de positionnement, mais tout le monde reste au FPI. Alors qu'on sait bien qu'au niveau des tendances, il y a même des gens qui ne se parlent pas au niveau de votre parti. – On parle de réconciliation, on parle de fraiture. – Des gens qui ne se parlent pas ? – Oui, la dernière fois, on avait posé la question au président du FPI, est-ce qu'il avait des contacts très poussés avec une autre tendance. Il n'était pas forcément de nature à nous dire que le contact était le plus… c'était l'amour parfait entre les deux tendances. – Ah, mais même dans un couple, quelquefois, il y a des tensions. Mais Afi Nguessant est quelqu'un de très positif par nature. – Vous avez dit tout à l'heure que c'est le seul. Vous avez précisé qu'il était le seul. – Dans sa dynamique d'œuvrer à la réconciliation. Voilà, je sais que quand Sangaré a perdu sa mère, il s'est rendu chez Sangaré, à son domicile. Quand Gbagbo a perdu sa mère, il s'est rendu à Gagnoua, il s'est rendu à Mama, il s'est rendu à Figayo. Donc il a toujours fait ce pas que les autres en face n'ont pas fait. Quand je vois, par exemple, un monsieur comme Gossio, qui a donné toute sa vie au FPI, quand il est décédé, on n'a pas vu ses camarades à son enterrement, à ses funérailles. Est-ce qu'on peut pousser la haine jusqu'à ce point, jusque dans la tombe ? Je regrette cela. – C'est pour ça que quand on vous entend parler de juste une guerre de positionnement, on a l'impression que vous êtes plus gentil. – Vous êtes plus profond que ça ? – Actuellement, on peut dire ça, on peut dire ça. Mais à la base, c'est d'abord une guerre de positionnement, à laquelle Gbagbo lui-même n'était pas partie prenante. Mais aujourd'hui, de mon point de vue, il a pris fête et cause pour la tendance dissidente. – Comment vous voyez justement son retour ? Quand vous dites qu'il a pris fête et cause pour la tendance dissidente, si vous devez schématiser ou donner le film de son retour lorsqu'il arrive, ayant pris fête et cause pour la tendance dissidente, comment il peut manœuvrer à son retour, à votre avis ? – C'est à lui qu'il faut poser la question. Moi, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'au FPI, nous sommes dans une dynamique de réconciliation nationale. Lorsqu'à Finguesen est sorti de prison, rappelez-vous, il a proposé les États généraux de la République. C'était pour réconcilier les Ivoiriens. Et donc, la question de la réconciliation, pour moi, aujourd'hui, la réconciliation nationale prime sur la question de la réconciliation au sein du FPI. Pour moi, c'est vraiment un épiphénomène. Parce que tous les partis politiques sont divisés. Regardez aujourd'hui au PDCI. Le PDCI a été pratiquement vidé de sa substance par le RHDP. Tous les cadres sont partis au RHDP. Vous allez au RHDP, il y a Marcel Amontano qui est parti. Il y a Soro Dioum qui est parti. Il y a Mabri Torqueuse qui est parti. Enfin, ils sont nombreux aussi qui sont partis. Donc, il y a une crise au sein des partis. Ça veut dire qu'on doit se réinventer. Très bien. On a l'impression qu'Affine Guesson semble être écartée des préparatifs du retour de Laurent Babot. Est-ce juste une perception ou est-ce la réalité ? C'est une réalité. C'est une réalité puisque Mone Léon est passé voir le président Afine Guesson il y a quelques jours pour informer le président Afine Guesson qu'il a été nommé président du comité d'organisation de l'accueil du président Babot. Il a été nommé par Laurent Babot ou par votre tendance ? Je ne suis pas dans cette cuisine interne-là. Donc, je ne peux pas vous dire. Il est juste venu informer Afine Guesson qu'il a été nommé président du comité d'organisation. Il n'a pas demandé à Afine Guesson de désigner des membres pour rejoindre ce comité ou de s'associer à l'organisation. Ou même qu'Affine Guesson n'avait pas été associé à la prise de cette décision. On est juste venu l'informer. Exactement. Et Afine Guesson a pris acte. Il a été pris sur le fait accompli. Il a pris acte de la volonté ou la décision de Monnaie Léon qui dit être venu sur une décision personnelle. Ce n'est pas Babot ou Laurent qui l'a envoyé. Il est venu. Donc, c'est une décision personnelle de Monnaie Léon qui est allé informer Afine Guesson qu'il a été nommé. M. Coadio, quel est l'avenir selon vous ? L'avenir légal peut-être, mais en tout cas l'avenir du FPI au retour du président Laurent Guabot. Mais l'avenir du FPI n'est pas lié à l'arrivée de M. Laurent Guabot. Quand Laurent Guabot partait à la CPI, Afine Guesson était le président du parti depuis 2001. Donc, son retour ne va pas changer le mot de fonctionnement ou la décision. On l'avait entendu dire, même sur ce plateau, qu'il avait rencontré en janvier 2020 l'ex-président Laurent Guabot. Et il nous laissait entendre que si M. Laurent Guabot lui demandait de revenir prendre le fauteuil de la présidence du FPI, il le lui céderait volontiers. Est-ce qu'on en est toujours à ce stade ? Ben, écoutez, il y a plusieurs conditions. Je pense que Guabot Laurent et Afine Guesson n'ont pas de problème de personne. Ils n'ont pas de problème de personne. Je vous ai dit, moi j'ai accompagné deux fois le président Afine à Bruxelles et à l'AE. Donc, s'il y avait un problème, il ne serait pas allé à Bruxelles, il ne serait pas allé à l'AE, voir Guabot Laurent. C'est, Afine Guesson, ce n'est pas l'homme qui est dans la rancune, qui est dans la rancœur, qui est dans les ressentiments. Voilà. Ce qui importe pour ce monsieur, c'est que la Côte d'Ivoire avance. Et donc, il est prêt à tous les compromis nécessaires pour que la Côte d'Ivoire avance. Et donc, à l'a priori, que son parti, le parti qu'il dirige, soit fort. Et donc, si le président Laurent Guabot arrive et 20 ans après, il veut redevenir président du FPI, je pense qu'ils vont s'asseoir, ils vont discuter, voir quels sont les avantages et les inconvénients. Et après, il faudra soumettre la question au Congrès. Parce qu'au final, ce n'est pas Afine Guesson qui décide, ce sont les militants qui vont décider au cours d'un Congrès électif. Guabot Laurent peut décider de redevenir président du FPI, Jean Bonnet peut décider d'être candidat, et Jean Bonnet affrontera à Guabot Laurent. Ce n'est pas exclu. Alors justement, c'est quoi la nature ? J'ai envie de savoir, il y a certainement certains des spectateurs. Aujourd'hui, c'est quoi la nature des rapports entre Laurent Guagbo et Afine Guesson ? Est-ce qu'il se parle au téléphone ? Est-ce que pour son retour, il y a eu des conversations, des échanges avec Afine Guesson ? Vous qui êtes dans le secret des dieux en appuyant. Ah, je ne suis pas dans le secret des dieux. Ils ont pu vous dire ce qu'il se parle. Non, je ne suis pas dans le secret des dieux. Je sais qu'à ma présence, l'année dernière, ils se sont parlé au téléphone. L'année dernière ? Oui, l'année dernière, avant la désobéissance civile. Alors revenons à la... Vous avez parlé de désobéissance civile. Revenons à la présidentielle 2020. Que reste-t-il de la coalition formée par l'opposition ? Pas grand-chose. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pas grand-chose. Pas grand-chose parce que, comme toujours, il y a certains qui n'ont pas compris que c'est unique en effort. Afine Guesson était en prison lorsque M. Bédié a rencontré par deux fois M. Ouattara. Afine Guesson était en prison lorsque M. Bédié a mis fin au CNT. Afine Guesson était en prison lorsque M. Bédié, M. Assoiadou et autres ont commencé à négocier les conditions de leur participation aux législatives. Afine Guesson était en prison. C'est lorsqu'Afine Guesson... Enfin, une fois qu'ils ont fini cette négociation pour les législatives, qu'Afine Guesson est sorti le lendemain. Je ne sais pas si vous avez suivi ce timing-là. Exactement. Voilà. Et donc, Afine Guesson, quand il est sorti, il a pris acte. Il n'a pas cherché à désavouer les autres. Il est resté dans la dynamique de l'union, de l'unité de l'opposition. Il a même proposé que pour avoir toutes les chances de battre les candidats du RHDP aux législatives, il fallait que l'opposition ait un candidat face au candidat du RHDP. Donc, c'est le schéma qu'Afine Guesson avait proposé et qui a été accepté par tout le monde. À quatre jours de la date de dépôt des candidatures, Afine Guesson apprend dans les journaux que PDCI et EDS ont décidé d'aller ensemble sans les autres, sans le COGEP, sans l'UDPCI, sans les autres, sans l'UFPI. À quatre jours. Alors que par deux fois, Afine Guesson a été reçu par Guy Cahoué et par Bédier, qui a rassuré qu'effectivement, ça allait se faire. Bon, au final, l'opposition est partie en rang dispersé et ça a donné les résultats qu'on connaît tous. Mais comment vous expliquez justement qu'une coalition qui semblait si unie, si déterminée, si forte justement pendant les présidentielles, puisse en arriver là, que ça puisse finir de cette façon ? Les bases n'étaient peut-être pas de solides alors ? – Parce que c'était une coalition… – Est-ce qu'elle était vraiment si unie ? – C'est ça. – Je ne suis pas forcément d'accord avec ma chère Reina. Est-ce qu'elle était vraiment si unie ? Quand on sait qu'à la première réunion, par exemple, Afine Guesson n'avait pas été convié. Il a même été reçu, je pense, le lendemain, en aparté, alors que le groupe s'était déjà réuni. Est-ce qu'elle semblait déjà, la première question, si unie, comme elle le pense ? – Bon, alors, la désoissance civile est d'abord une idée d'affinguessant. Il est d'abord une idée d'affinguessant au cours d'une conférence de presse. – C'est bien que vous le disiez aujourd'hui. – Oui, c'est une idée d'affinguessant. – Mais vous ne connaissez pas de Bédié ? – Non, non, non. C'est bien plus tard que Bédié, avec les dissidents du FPI, ont donc décidé de donner un contenu théorique à la désoissance civile. Il a fallu donc l'arrivée d'affinguessant pour donner un contenu concret. Et donc, l'arrivée d'affinguessant a permis de structurer cette désoissance civile à tel point qu'affinguessant s'est retrouvé être le porte-parole, alors que précédemment, c'était Jikahue qui était le porte-parole de la désoissance civile. – Mais cette désoissance civile, là, pour vous reprendre la parole quelques secondes, elle avait été critiquée parce qu'ils ne semblent pas toujours très structurés. On a réussi à citer un candidat ici à qui on a posé la question. – Il n'y avait pas une stratégie claire. – Qu'est-ce qu'il y avait dans la désoissance civile ? On n'avait pas eu de stratégie claire. – Mais non, écoutez, une stratégie qui est lisible par tout le monde n'est pas une stratégie. Si vous allez en guerre et que tout le monde connaît votre stratégie, où vous allez jouer un match de football et qu'on connaît d'avance votre stratégie, il est clair qu'elle est vouée à l'échec. Donc il y avait une stratégie, mais elle n'était pas lisible par tout le monde. – Mais l'action était publique. – Pardon ? – L'action était publique. – Ah oui, mais entre l'action et la stratégie… – Parce qu'on avait l'impression qu'en interne, chez vous-même, au sein de votre coalition, déjà vous partiez en rangs dispersés. En tout cas, on avait l'impression qu'il n'y avait pas de stratégie claire parce qu'on a parlé de rangs dispersés, de manque d'union, et finalement, ça s'est révélé être une réalité au final. – Vous placez dans la période de la distance civile ou des législatives ? Parce que c'est deux périodes différentes. – Non, pas des législatives, des présidentielles. – Non, je considère qu'à cette époque, l'opposition était unie. On a fait des meetings, dont un au stade de Fouboigny, qui a vu la participation de tout le monde. Mais la réalité est que les dissensions internes au FPI plombaient quelque peu l'unité d'ensemble. – Donc ça veut dire qu'Afi Nguessa n'était pas forcément l'interlocuteur privilégié concernant le FPI dans la coalition ? – Dans cette coalition-là. – C'est une coalition, donc il n'y a pas d'interlocuteur privilégié. Afi Nguessa est le président du FPI et les autres venaient en tant qu'EDS. – Voilà, si vous regardez les conférences de presse, c'est marqué, Afi Nguessa, FPI, AFD. – Est-ce que vous n'êtes pas en train de nous prouver, enfin, est-ce que ces élections législatives ne nous ont pas prouvé que le FPI, sans les autres, ne demeure pas fort ? Parce qu'au résultat, c'est quand même que deux sièges que vous obtenez. – Oui, alors ça c'est un autre débat, c'est un autre débat, ce sont des options stratégiques. J'explique. Afi Nguessa a souhaité promouvoir un certain nombre de jeunes candidats, a souhaité un renouvellement générationnel. Et ce qui fait que la moyenne de nos candidats, on avait une moyenne de 28 ans. Donc de très jeunes, la plupart, c'était leur première participation. Ensuite, il faut également le dire, la plupart des candidats étaient démunis, n'avaient pas suffisamment de moyens financiers. Or, j'ai vu pendant cette campagne, qu'en face les gens ont déployé des moyens de présidentiel. J'ai vu des candidats offrir des véhicules, mais c'est incroyable. – Les gens, les gens c'est qui ? – Au RHDP notamment, j'ai vu le directeur général du fer, j'ai vu sur la toile qu'il avait offert des centaines de motos. – Vous en aviez les preuves ? – Ah, mais je vous ai dit que j'ai vu sur la toile, j'ai vu les images. – Votre parti n'est pas assez fort justement pour aller en campagne à ce niveau de finances ? – Non, financièrement non, on n'a pas les moyens du RHDP. – Vous parliez justement de cette unité qui fait la force, quand on parlait de la coalition, qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir cette unité au sein du FPI, pour que justement ce parti soit fort ? – Il faudrait que les gens soient à la hauteur des… – Qui sont ces gens ? – Les gens, c'est-à-dire les dirigeants de l'opposition, soient à la hauteur des enjeux auxquels l'opposition est confrontée. Il faudrait que ces dirigeants soient conscients des attentes et des aspirations les plus profondes des Ivoiriens. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? Certains qui disent « Ah oui, mais écoutez, nous on a eu plus de députés que le FPI ». Mais est-ce que le combat, c'est de dire « J'ai eu plus de députés que le FPI ». Le combat, c'est que toute l'opposition est unie, c'est 90 députés. C'est ça la réalité. La réalité, c'est que EDS a huit élus, mais EDS a huit élus parce que là où EDS a des élus, il est investi par le PDCI. Et donc le PDCI ne prend pas de candidats. Donc Hubert Oulahi gagne à Diglo parce que le PDCI ne prend pas de candidats et il investit PDCI. Donc voilà la réalité. Vous prenez le PDCI, seul, 55 candidats, il a 23 élus. En 2016, le PDCI, c'est 89 élus. Et là, le PDCI, c'est 23 élus, 55 candidats. Vous prenez le PDCI et EDS ensemble, ils battent le candidat de LHDP à Yopougon de 400 voix. Qu'est-ce qu'il faut comprendre dans cette analyse ? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un recul de l'opposition dans son ensemble. Il y a un recul de l'opposition dans son ensemble. Et ce recul serait lié à… Au fait que l'opposition, au lieu d'aller en rang serré, est partie en rang dispersé. Si vous prenez les voix dans certaines localités du FPI, du PDCI, de EDS, mis ensemble, ils auraient battu le candidat du RHDP. Je pense justement que ces membres de l'opposition l'ont compris. On a vu récemment que le PDCI avait mis en place un nouveau comité, justement, dans son organisation et sa gouvernance. Qu'est-ce que vous faites au FPI pour régler ces problèmes, ces distensions, ces tensions ? Écoutez, ce qui se passe au PDCI, je veux dire ça, c'est une source interne au PDCI. Pour ce qui concerne le FPI, le président Afinguesen a toujours prôné l'unité de l'opposition. Parce que vous voyez, le FPI dans l'opposition, c'était une dizaine de députés. Parce que les gens font souvent cette erreur de penser que le FPI au pouvoir, donc de 2000 à 2010, c'est le FPI dans l'opposition. Non, quand vous êtes au pouvoir, vous avez les moyens de l'État. Vous avez la télévision publique. Vous avez l'administration de l'État. Écoutez, Marie-Odette Lerugnon était candidate du FPI en 2000, aux législatives, à Port-Boué. Elle a remporté. Là, elle allait se présenter dans son village, à Gagnoua, et elle a perdu. À Kourour-Laurent, en 2000, a gagné. Là, il a perdu. Vous prenez l'Ida Kouassi, dans son village, il paie face au HDP. Parce que... Et vous expliquez ça par le fait que... Parce que c'est à cause des moyens de l'État, selon vous ? Non, parce que d'abord, on est divisé. Et puis, il n'y a pas les moyens de l'État. Enfin, il n'y a pas les moyens. Mais comment est-ce que vous réglez ce problème de division, justement ? Parce qu'on a l'impression qu'il y a seulement... Mais le problème de division, c'est le règle, parce qu'on comprend que c'est unique, on est fort. Mais M. Gaudiot, justement, vous le dites, vous voyez ça, à prôner, vous le dites, depuis que vous êtes sur ce plateau, à finir ça, c'est celui qui prône la réconciliation au niveau, ou l'unité au niveau de l'opposition. Mais est-ce qu'on l'écoute, finalement ? Parce qu'ils prônent depuis... Mais est-ce que les populations, finalement, vous écoutent ? Est-ce que vous n'avez pas... L'opposition, peut-être, n'a pas perdu en griffe du crédit auprès des populations, auprès même de sa base, auprès même de ses militants, après ces événements ? Vous avez le choix de répondre à chacune des questions. Je vais répondre à la dernière. Écoutez, les populations ne sont pas dupes. Et je pense que les populations ne vont pas faire confiance à des leaders politiques ou des partis politiques qui ne sont pas capables de s'entendre. Et donc, nous tous, l'opposition, on paye cash notre désentente, notre désunion. C'est une réalité. C'est une réalité que nous payons cash aujourd'hui. Écoutez, ça fait 7, 8 ans que le FPI se bat. On ne se bat pas pour conquérir le fauteuil présidentiel d'État. On se bat pour conquérir le fauteuil du FPI. C'est quoi le fauteuil du FPI par rapport au fauteuil présidentiel ? Gbagbo Laurent a été secrétaire général du FPI. Il a été président du FPI. Président de la République. Et Gbagbo Laurent, 20 ans après, se bat avec la Finguesan pour être président du FPI. Il y a quelque chose qui me chagrine. – Pour l'instant, on n'a pas encore officiellement vu Laurent Gbagbo se battre avec Pascal Afinguesan pour le fauteuil. C'est vous qui nous dites. – Écoutez, si vous écoutez Asso Hadou, il vous dira que c'est Gbagbo Laurent qui est président du FPI. Gbagbo Laurent a signé un document avec Bédié quand Bédié était à Bruxelles. Bédié est allé le voir en tant que président du FPI. Bédié, président du PDCI. – Jusqu'ici, ça ne veut pas dire que Gbagbo avait fait des déclarations pour justement réclamer le siège. C'est vous qui ne vous sentez pas à l'aise en ce moment et n'êtes pas très serein au niveau de Pascal Afinguesan. – Gbagbo a-t-il déjà une fois dit qu'il désavouait Asso Hadou lorsqu'Asso Hadou dit que c'est Gbagbo qui est le président du FPI ? Gbagbo a-t-il une fois désavoué Asso Hadou lorsqu'Asso Hadou dit que c'est lui le secrétaire général du FPI ? Écoutez, en Côte d'Ivoire, les partis politiques ont une tutelle, c'est le ministère de l'Intérieur. Donc le ministère de l'Intérieur est la tutelle de tous les partis politiques. Et quand vous faites un congrès, vous déposez les actes constitutifs et les résolutions du congrès au ministère de l'Intérieur qui vous reconnaît comme parti politique. Asso Hadou n'existe pas au ministère de l'Intérieur. Gbagbo n'existe pas au ministère de l'Intérieur en tant que président ou secrétaire général du FPI. Franchement, je vous dis, je suis mal à l'aise quand je vois Asso Hadou qui a été ministre, qui est un intellectuel, qui est un médecin, se prévaloir du titre de secrétaire général alors qu'il ne l'est pas. Comment est-ce qu'on peut se prévaloir d'un titre qu'on n'a pas et après reprocher au RHDP de ne pas respecter la Constitution, de ne pas respecter les lois de la Côte d'Ivoire ? Mais le minimum, c'est déjà de respecter les tests qu'on s'est donnés au FPI. Mais quand vous n'êtes pas capable de faire ça, comment est-ce que vous pouvez reprocher au RHDP de ne pas respecter les tests ? Je ne sais pas comment il arrive à vivre avec cette forfaiture. Mais on a même envie de dire, comment vous arrivez au FPI à vivre avec cette situation-là, sans que vous trouviez des solutions radicales ? Parce qu'elle assiste depuis Rihanna à vous dire, qu'est-ce que vous faites ? La maison FPI, on a envie de dire, est en péril. Qu'est-ce que vous faites pour la sauver ? Vous prenez la réconciliation, vous l'avez dit ? À l'impossible, nul n'est tenu. Je vous ai dit, Afi Nguessant s'est déplacé chez Hubert Oulaï, il s'est déplacé chez Asso Hadou, il s'est déplacé chez Hakoun Laurent, il s'est déplacé chez tous. Vous l'avez dit, mettons-nous ensemble. Mais s'ils refusent, qu'est-ce que vous voulez qu'Afi Nguessant puisse bien faire ? Moi, j'en suis arrivé à un stade où pour moi, si ma voix comptait vraiment au FPI, il fallait aller à la rupture. Le PDCI, le RHDP est sorti du PDCI, le RDR. Ne sont-ils pas au pouvoir ? L'UDPCI est sorti du PDCI. Ils n'ont-ils pas plus de députés que nous ? Le GPS est sorti du RHDP. L'IDER est sorti du FPI. MFA est sorti du FPI. Si on n'est pas capable de s'entendre, alors prenons acte du fait qu'on n'est pas capable de s'entendre et que chacun prenne son chemin. Très bien. On va marquer une pause sur ces propos et revenir tout à l'heure pour la suite et la fin de notre rendez-vous. Nous sommes de retour sur le plateau du Live Talk en compagnie de notre invité, M. Jean Bonnet, je rappelle les juristes et vice-président du Front Populaire Ivoirien. Justement, on aborde la question de la vie au sein du Front Populaire Ivoirien. On s'est bien rendu compte qu'ils ont besoin de se parler au niveau du FPI. Vous pensez qu'il y a un vrai besoin de se parler ? Ils ont besoin de se parler. Ils ont besoin de comprendre que les Ivoiriens attendent que le FPI soit uni. Mais je l'ai dit, on ne peut pas contraindre des gens au mariage. Je vais vous faire une révélation. C'est très bien. Lorsqu'Afinguesa était en prison, suite à son arrêtation après la dépense civile, il y a deux responsables de EDS, donc de la dissidence du FPI, qui sont allés voir Ahmed Bakayoko, et qui ont demandé à Ahmed Bakayoko de faire en sorte qu'Afinguesa soit maintenu en détention jusqu'en 2025. Est-ce que vous pouvez dire le nom de ces personnes-là ce soir ? Je ne veux pas le dire, mais regardez ceux qui sont allés voir. J'ai dit, ils sont deux, ceux qui sont allés voir Ahmed Bakayoko pendant qu'Afinguesa est en prison. Et vous verrez. Alors, moi, j'ai juste envie de vous poser la question de savoir, vous êtes juriste. D'accord. Là, j'ai vraiment l'impression que vous êtes en train de vous réfugier, en tout cas votre parti, le FPI, et son président Pascal Afinguesa, derrière, la légalité de ce fauteuil, de ce poste-là, effectivement, constitué légalement, mais est-il légitime aujourd'hui ? Si vous devez vous asseoir et vous entendre, seriez-vous prêt, est-ce que déjà c'est possible en tant que juriste, et seriez-vous prêt, vous, pour l'unité de votre parti, puisque visiblement, il n'y a que vous, qu'on n'écoute pas, à faire en sorte que la légitimité prenne le pas sur la légalité ? Pour moi, en matière politique, il n'existe pas de légitimité sans légalité. Parce qu'une légitimité sans légalité, c'est du maquis. Mais il y a des compromis qui se font en matière politique et qui font intervenir à la légitimité. Mais des compromis ne doivent jamais être de la compromission. Écoutez, un parti politique est légalement formé avec des règles. Avec des règles, avec des statuts, avec un règlement intérieur. Pour devenir président du FPI, on participe à un congrès électif, et puis on est élu. Quand Afi Nguessan se rend en 2019 à Paris en vue d'aller rencontrer le président Gbagbo à Bruxelles et qu'il rejoint Asso Hadou à Paris et qu'Asso Hadou lui dit « Avant que Gbagbo te reçoive, va sur RFI annoncer que c'est Gbagbo qui est le président. » Est-ce que vous trouvez ça sérieux ? C'est sur RFI qu'on devient président du FPI ? Sur les ondes d'une radio internationale ? Afi Nguessan dit « Écoutez, moi, je suis prêt à mettre en jeu mon poste. Allons à un congrès électif. Vous me battez et vous remettez le parti à qui vous voulez. » C'est aussi simple. Vous êtes les majoritaires. Vous dites être majoritaires. Donc on va à un congrès. Moi, j'ai été élu à Nguessan en 2001 au cours d'un congrès à l'Hôtel Ivoire. J'organise un congrès au palais des sports de Trècheville en 2018. J'invite tout le monde à faire acte de candidature. Ils ne font pas acte de candidature. Ils vont organiser une kermesse à Mama et ils appellent ça un congrès du FPI. Ils disent « On a élu Gbagbo à 96%. » Est-ce que c'est sérieux ? Est-ce que c'est digne du FPI ça ? Ou est-ce que le FPI allait organiser un congrès sous une paillote à Mama dans des boîtes de Sérilac ? Ce n'est pas sérieux. Et donc, il est important, je le dis, que ces gens qui ont été occupés de hauts postes en Côte d'Ivoire prennent conscience que la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui n'est pas la Côte d'Ivoire d'hier ou d'avant-hier. On est obligés ou on est condamnés à nous mettre ensemble pour être forts. Parce qu'aujourd'hui, le RHDP est un parti fort. Le PDCI a tout intérêt à ce que le FPI soit divisé. C'est le jeu auquel Guy Cahoué s'est adonné depuis un instant. C'est lui qui manœuvrait au sein du PDCI pour qu'il n'y ait pas l'unité au sein du FPI. C'est lui qui a fait le rapprochement avec les autres. Le premier qui a souhaité qu'il y ait une alliance FPI-PDCI, c'est à Finguessant. Il s'est rendu à Daoukro à deux reprises et je l'accompagnais. Et un jour de 2018, 2019, je ne sais plus trop, à Finguessant apprend dans les journaux que Bédié s'est rendu à Bruxelles pour aller voir Babo. Et ils ont signé un communiqué final. – Alors finalement, j'en profite pour vous dire que c'est vrai qu'il a été plusieurs fois cité par vous, le docteur Asso Haddou, qu'on invite sur ce plateau-là, certainement pour apporter la contradiction des éclairages à ces propos-là. – Je veux faire mieux. Je souhaiterais qu'Asso Haddou… – Sur cette caméra-là. – Asso Haddou, de EDS, viennent au cours d'un plateau télé ici, dans un débat contradictoire avec le secrétaire général du FPI, Issa Kassangaré, débattre la question. Et je pense que ça va être enrichissant pour les Ivoiriens. – Très bien. – Alors, M. Jean-Bonin-Couadio, le RHDP sort de ce scrutin avec une majorité absolue, donc au sein du Parlement, en face à une maigre moisson pour l'opposition. Quels peuvent être les enjeux des débats au sein de cette Assemblée nationale, avec cette configuration ? – Ben, on a l'Assemblée nationale que l'opposition a voulu, puisqu'elle n'a pas voulu aller en rang serré. Et donc, aujourd'hui, effectivement, le RHDP domine cette Assemblée nationale, ultra-majoritaire au Parlement, c'est-à-dire avec le Sénat, puisque le président de la République s'est ménagé la possibilité de nommer un tiers des sénateurs. Bon. L'enjeu, c'est de faire vivre la démocratie. C'est de faire vivre la démocratie. C'est de faire en sorte que nos camarades du RHDP fassent de la primauté, de la priorité, de l'intérêt général sur les intérêts partisans. Parce qu'on peut être membre d'un parti politique et quand même faire preuve de lucidité lorsqu'il s'agit de voter des lois. On ne doit pas voter les lois de façon mécanique parce que c'est présenté par son parti politique. On doit comprendre que le but de l'engagement politique, ce n'est pas la satisfaction des intérêts partisans, mais la satisfaction de l'intérêt national. Est-ce qu'au RHDP, les gens sont capables ? On le verra bien. On le verra bien. Et je formule le vœu que les débats parlementaires soient désormais, comme à l'époque du président Gouabour, diffusés sur les antennes de télévision. Qu'on puisse voir un peu ce que les uns et les autres disent, comment ils les défendent. – Il y en a eu sur notre chaîne. – Non, en direct, les débats parlementaires ? – Ah, les débats parlementaires. – Non, je ne parle pas des débats parlementaires. – Bien sûr, c'est bien compris. – Tant en commission qu'en plénière, qu'on puisse voir comment nos députés débattent des lois qui vont s'imposer à nous. Quel est le problème pour que cela ne se fasse pas ? Pourquoi est-ce qu'on cache les débats parlementaires ? Ce sont des lois de la République. – Transparence. – Oui, j'espère que dans le cadre de la bonne gouvernance qui est prônée par le gouvernement, au-delà des mots, ils poseront des actes concrets. – Selon vous, parce que ce n'est pas les transmets indirects, c'est caché ? – On prive donc les Ivoiriens de la richesse que constituent les débats parlementaires. Moi, j'aime bien regarder la chaîne parlementaire en France parce que ça m'enrichit. – Est-ce que là, vraiment, le problème ? Est-ce que ce n'est pas plutôt un problème de confiance ? Est-ce que vous n'avez pas confiance, peut-être ? – Non, ce n'est pas un problème de confiance. Moi, je ne suis pas membre du Parlement. Je suis un citoyen ivoirien qui veut comprendre quelle est la motivation qui a sous-tendu le vote de telle ou telle loi. Tout simplement, demain, j'espère qu'il y aura un projet de loi ou une modification constitutionnelle pour ramener l'âge limite à 75 ans pour être président de la République. et si on a une telle loi, enfin, un tel projet, il faut que ce soit diffusé en direct. – Très bien. – Que les Ivoiriens sachent quels sont ceux qui veulent rester dans la limite de 75 ans et ceux qui veulent qu'au-delà de 75 ans, on puisse être encore président en Côte d'Ivoire et qu'on sache les arguments des uns des autres. – Très bien. Alors, pour revenir à l'actualité, il y a eu récemment un séminaire organisé par le gouvernement. Vous avez décrypté sur votre page Facebook ce séminaire-là. On va revenir un tout petit peu sur ce que vous souhaitez être des priorités du gouvernement actuel pour ce que vous souhaitez être le bien des Ivoiriens. – La lutte contre la corruption. Transparency international classe la Côte d'Ivoire parmi les pays les plus corrompus d'Afrique. La bonne gouvernance. Jusqu'à récemment, près de 95% des marchés publics étaient donnés en gré à gré. On a vu des gens surfacturer des travaux publics, notamment la construction de certaines universités. Ça a défrayé la chronique. Personne n'a été arrêté. – Très bien. Alors, je sais que vous avez 3 ou 4 points comme ça. Donc, on ne nous a pas de minutes. – Il y en a des milliers. – Avant la fin de l'émission. – Et donc, pour moi, la lutte contre la corruption devait être une priorité. – La bonne gouvernance. – L'autre point. La création des emplois. La création des emplois. On nous dit tantôt, on a créé un million d'emplois, deux millions d'emplois, mais ça ne repose sur rien de concret. Et là, maintenant, on nous dit qu'on va créer 8 millions d'emplois à l'horizon 2030. On ne nous a pas fait encore le bilan de la Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020 quand on nous parle de la vision 2030 du pays. – Très bien. – Faudrait-il pas qu'on nous fasse déjà le bilan de la Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020 ? – C'est le questionnement. – C'est important. Les Ivoiriens veulent quand même qu'on leur fasse un bilan de cela. Donc, il y a ce genre de questions comme ça que j'aurais souhaité voir débattre ou figurer dans le communiqué final du séminaire gouvernemental que je n'ai pas vu comme la question des partenariats publics-privés qui, pour moi, aujourd'hui, est un formidable lévier de développement et de création d'emplois. On ne l'a pas vu. – Je pourrais être disserté comme ça. – Vous avez, vous avez, je vous donne la parole pour 30 secondes, parce qu'on est quasiment à la fin de l'émission. Le FPI de demain, vous le voyez comment ? – Non, je ne veux pas voir le F de demain. Je vois la Côte d'Ivoire de demain. – Très bien. – Je vois la Côte d'Ivoire de demain où on a des cadres compétents occupés des postes qui permettent à la Côte d'Ivoire de rayonner. Pas des gens qui veulent se faire une percée politique avec des œufs de poulet africain, pas des gens qui ne doivent leur fortune ou leur carrière politique qu'à la politique politicienne, mais des gens qui ont fait preuve de compétence, d'expertise. Voilà, je pense par exemple à quelqu'un comme Tidiane Thiam, qui est une chance pour la Côte d'Ivoire. Je pense à quelqu'un comme Afinguesan, qui est un technocrate. On prenait l'Afinguesan politicien, pardon, politicien, mais pas l'Afinguesan technocrate. Et ils sont nombreux comme ça. C'est ça que je souhaite pour la Côte d'Ivoire. – Monsieur Jean-Bruné Coadio, merci d'avoir été en notre compagnie. Il y a beaucoup de choses à dire et puis on aura certainement l'occasion de vous avoir à nouveau sur ce plateau-là pour d'autres questions, d'autres éclairages et d'autres points à débattre en votre compagnie. Merci à toutes nos équipes techniques, éditoriales qui se joignent à moi pour vous souhaiter de bons moments sur LiveTV. Les soins de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. À demain. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501